Ok, je viens d'entendre une biche, et quand j'entends une biche, on pèse sur le bouton gauche de la souris, ce qui nous l'enregistre sur notre GPS. Ensuite, je pèse sur le bouton droite pour revenir à la vue normale, et ça me montre un cercle. Voilà, je me dirige sur ce cercle, il sera visible seulement un moment. Je vais maintenant afficher la carte principale, et essayer de localiser avec un point rouge où j'ai entendu ça, on verra. Hop, pas loin, j'essaie de replacer mon point rouge un petit peu mieux, voilà, presque là. Comme ça, quand le cercle qui me dit où la biche disparaît, je sais toujours un petit peu la direction où j'ai vu ma biche. Maintenant, je vais m'accroupir, bien que la biche est assez loin toujours, et puis je vais essayer de la localiser. Maintenant, alors je suis toujours en train de chercher la biche que j'ai entendue. Je vois ici qu'il y a une trace de biche par terre, alors je vais l'enregistrer sur mon GPS pour pouvoir la suivre si je veux. Voilà, je pèse le bouton gauche, ça me dit que ça a trouvé une traque. Je pèse le bouton droite, et... Oh, je n'ai pas accepté, je dois abandonner mon précédent, voilà. Alors, je pèse le bouton gauche, ça me dit que ça a trouvé une nouvelle. Je pèse le bouton droite, et maintenant, ça me montre la direction dans laquelle cette biche est partie, sur le GPS qui est là-bas. Donc maintenant, je peux choisir de soit... poursuivre cette nouvelle biche... Oh, je viens d'entendre la biche de nouveau. Voyons, je pèse le bouton gauche, j'accepte de faire une autre, et puis voyons où elle est... Oh, elle est un petit peu plus près maintenant. Maintenant, le son est plus près de moi, donc cette biche ne devrait pas être trop loin. Elle est probablement derrière ces arbres, là-bas. J'utilise mes jumelles. Alors maintenant, évidemment, il ne faut pas faire trop de bruit, parce qu'elle nous entendra. On peut se diriger de côté, comme ça, si on veut. Cette biche, d'après ce que j'ai entendu, elle se trouve derrière ces... ces buissons, par là-bas. Alors, si je veux la voir... Ah, là-bas, je l'ai trouvée. Là-bas, en plein milieu. Et puis quand on laisse les jumelles dessus un moment, ça nous l'identifie, et puis ça nous donne un point de vue qu'on a trouvé une biche. Alors voilà, j'ai trouvé cette femelle ici. C'est celle qu'on entendait bêler. Maintenant, pour suivre les traces de l'autre que j'ai découvert par terre, je reprends mon GPS en pressant la touche Tab pour enlever mes jumelles, et puis je reviens sur mes traces qui sont juste ici, et je vais reposer Identification, qui me demande est-ce que je veux changer de les traces de cette nouvelle biche, je dis oui, bouton gauche, là. Alors je suis en train de suivre celui-ci, et maintenant bouton droite pour sortir de la vue, et maintenant... Oh, cette biche est toujours en train de crier là-bas. Maintenant, sur mon GPS, je vois la direction dans laquelle ce cerf se dirige, qui est là-bas. Alors je vais marcher, toujours accroupie, lentement, dans cette direction, jusqu'à ce que... Maintenant, mon but est de trouver les prochaines traces de ce cerf. Voilà. Là-bas, en bas, je les vois. Voilà, j'ai trouvé la prochaine trace. Apparemment, j'en ai loupé une entre deux, parce que celle-là, elle est assez loin. Donc ma biche a complètement changé de direction ici. On allait sur la gauche, là-bas, avant, et puis maintenant, je vois qu'elle est partie sur la droite d'où ça me dirigeait. Alors je continue à marcher, accroupir pour ne pas faire de bruit. Je regarde de temps en temps. Voilà. Maintenant, voilà ces traces. Alors là, ça a bippé. Je pèse avec le bouton gauche pour enregistrer cette trace. Je repèse avec le bouton droite pour sortir. Et maintenant, ça me donne une nouvelle direction, un peu plus sur la gauche. Je continue à suivre. Je vois ici, sur la gauche, il y a des traces d'une autre biche. Et sur la droite, les traces d'une autre biche. C'est probablement un mâle et une femelle ensemble, peut-être. Voilà. J'ai trouvé la prochaine trace, un peu cachée derrière des bouts de bois, ici. Toujours avec des traces d'une autre biche entremêlée avec celle que je suis en train de poursuivre. Je reste sur la même biche, autrement, on se perd. Alors là, j'enregistre. Bouton gauche, c'est toujours la même biche. Bouton droite pour sortir. Oh, elle a complètement changé de direction, ici. Elle se dirigeait là-bas. Et maintenant, je vois, d'après les traces, elle se dirige sur la gauche, là-bas. Alors, je continue à suivre ça. Ça, je n'enregistre pas. C'est une autre biche. Ah, voilà. Je la vois là-bas, au loin. Elle a changé de direction, de nouveau. Elle est un peu plus sur la droite. Je vais aller enregistrer celle-ci. Voilà, j'y arrive. Apparemment, je ne l'ai toujours pas effrayée, parce qu'elle ne court toujours pas. Elle ne sait pas échapper. J'enregistre, j'enregistre, bouton gauche. Je ressors, bouton droite. Et là, je vois que je dois tourner un petit peu comme ça, pour suivre la direction principale. Voilà, je vois la prochaine trace au loin, derrière ce rocher. Alors, je vais aller marquer celle-ci. Tu vois, petit à petit, et sur ton GPS, tu vois des petites croix. Quand tu enregistres tes traces, il y a des petites croix. Ça veut dire que c'est partout où tu as enregistré une trace de la même biche. Alors, ça me donne toute la direction que j'ai suivie. Voilà, ça, c'est des cacas. J'enregistre. Je sors. Ah, il y a une biche qui vient de bailer, mais je ne vais pas cliquer celle-ci, parce que ce n'est pas ma biche. Je ne veux pas enregistrer le bailement. Alors, je ne clique pas. Bien que ça me donnerait la direction d'une biche. Alors, maintenant, il y a des traces de biche absolument partout, ici. J'ai eu de la peine à découvrir la prochaine trace de ma biche, parce qu'elle a complètement changé de direction sur la droite. Ah, j'entends toujours des biches femelles, ici. Je vais enregistrer ça. Ok, ça, c'est ma biche. Je vais enregistrer ça. Et puis, elle se dirige là en bas. Voilà la prochaine trace de ma biche que je cherche. Ok, celle-là, elle est vraiment loin. Bouton gauche, bouton droite. Ça me dirige sur la droite, là-bas. Ok, je crois que j'ai vu la biche que je suis en train de poursuivre au loin, là-bas, dans les champs. Ouais, voilà, je l'ai trouvé. Oh, elle s'est tirée. Tout au fond de l'écran, là-bas. Et c'est un mâle. Qui est-ce que j'étais en train de poursuivre? Ok, sur ma biche, elle vient de faire un grognement. Je vais enregistrer. Oh, c'est une autre biche. Ok, c'est un mâle. Et j'ai enregistré le grognement. Et voilà. Alors là, il est tout prêt. Il est en face de moi, tout prêt, quelque part. Alors ça, c'est le meilleur moyen pour voir des biches. C'est d'en entendre une et de se diriger lentement. Ici, il est prêt. Il ne faut vraiment pas aller trop près. C'est celle que j'ai vue un moment, il y a un petit moment. Alors elle est là-bas, un peu en face de moi, derrière des arbres. Alors, tout est de ne pas l'effrayer. Je me dirige un peu sur le côté, comme ça, dans les hauteurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler maintenant. Voilà. Juste une fois. Je vais m'accroupir complètement, m'applavantrer complètement. Et maintenant, je ne vais absolument plus bouger. Je vais prendre mon GPS. Et je ne bouge plus. Et je vais attendre qu'elle fasse de nouveau un grognement. Voilà, j'en ai trouvé une. Voilà. Ah, juste derrière les arbres, là-bas. Ah, il y en a un. Juste là, il y en a deux serres. Voilà, il y a un serre, là. Et un derrière les arbres. Je sais que tu ne vois probablement pas sur la vidéo, mais moi, je les vois sur l'écran. Il y a deux serres. Et puis, il y en avait un autre qui était en bas, là-bas. Je ne fais pas un autre appel avec les... Voilà, ils ont refait un bruit. Ils ont fait un grognement. J'enregistre. Ce qu'il faut faire quand ils te répandent, c'est faire un autre bruit. Juste une fois. Voilà, c'est tout. Pas plus. Jamais plus. Alors là, maintenant, ils vont probablement commencer à s'approcher. Voilà. Il y en a un qui s'approche, là, sur ma droite. Il ne faut pas bouger. Voilà. Il est juste là, centré sur mon écran. Et voilà. J'ai trouvé une biche. C'est un jaune serre. Il a des toutes petites cornes. Il s'est approché parce que j'ai fait le bel mont. Il s'approchera encore plus de moi si je ne bouge pas. Je suis donc à plat ventré. Et je ne bouge pas à part ça. Alors, maintenant... Oh, il y en a un encore plus près. Il y en a un autre qui s'est approché. Un gros... Oh, je vais lui tirer dessus, celui-ci. Désolée. OK. Oh, il y en a trois qui s'approchent. OK. Désolée, mais je vais tirer sur celui-ci. Les gros, là. Ah. Moi, je l'ai touché. Alors, il va falloir que j'aille le choper. Et là, je suis donc en train de suivre la trace de son du serre sur lequel j'ai tiré pour aller l'enregistrer. Parce que si je ne l'enregistre pas, il nous engueule quand on tire sur un animal qu'on ne récolte pas, qui est blessé ou comme ça. Voilà. Alors, je suis ces traces. Je les enregistre. Et voilà mon serre que j'ai tiré dessus. Et je vais l'enregistrer. Parce que si je ne l'enregistre pas, voilà. Alors, voilà mon serre. Alors là, je vais tout près. Je pèse le bouton gauche. Ils me disent que j'ai chopé. Je pèse le bouton gauche de nouveau. Ça nous permet de prendre une photo d'écran de notre... de ce qu'on a chopé. On peut la cadrer un peu. Voilà. Et voilà. On peut la cadrer un peu. Voilà. On peut la cadrer. Sous-titrage ST' 501